A qui s'adresse le développement socialement durable ? Je pense qu'on peut voir les choses de plusieurs façons. Il y a les individus, les agents, les personnes. Tu me diras un petit peu la différence que tu fais d'ailleurs sur ce niveau de lecture. Mais il y a aussi les institutions comme la Banque mondiale, ce genre de choses, où il y a vraiment l'idée que le développement socialement durable peut s'appliquer. Alors, il faut faire sa attention aux porteurs des valeurs, aux porteurs de l'éthique, aux porteurs de la capacibilité. La grande différence, c'est entre ceux qui travaillent sur les individus comme les individus de l'espèce humaine, qui sont non différenciés, qui sont tous opportunistes a priori, etc. Et pour des raisons de simplification, en économie, on travaille en général sur l'individu. Suisse. Exactement. Alors que la notion de personne est tout à fait différente. Je passe à la notion de citoyen, qui se situe plutôt dans une théorie de la justice. Est-ce qu'il y a plus sur une philosophie de Ricœur, à Bermas ? Avec la personne, on a une vision tout à fait différente de l'unité que nous observons. La personne est ce qu'on appelle la personne de la société d'obligation. La personne, ça reprend ce que j'avais dit tout à l'heure, la personne est immédiatement responsable, soit de, par exemple, pour les auteurs que tu viens de citer, Damien, par exemple, chez Jonas, on est indéfiniment responsable des générations futures. Chez Lévinas, par exemple, c'est le contraire. On est infiniment responsable de toute personne que l'on rencontre. Ricœur dit d'ailleurs, ce sont des conceptions extrêmes de la responsabilité. Mais la notion de personne est peu appliquée pour des raisons historiques qui tiennent au fait que cette notion de personne a souvent été dévoyée par les régimes fascisants, etc., avec les thèmes de rechercher la valeur de la personne. La personne en France a beaucoup de difficultés à émerger dans la littérature philosophique à cause d'un passé un peu monstrueux où la personne a servi des idéaux fascisants. Mais là, on aurait quand même, si on reprend un petit peu le développement durable dans sa substance, on est quand même dans l'idée que la personne serait, à l'heure actuelle, la personne qui est dotée de responsabilités, à ce moment, par rapport à l'individu qui, lui, comme tu l'as très bien dit, est égoïste, malveillant, probablement, et où la personne, elle, est capable d'altruisme. Alors, qu'il soit pur et impur, tu l'as très bien dit, mais d'altruisme quand même. Alors, on peut parler de la personne, à un premier niveau, qui est de s'occuper de l'intragénérationnel, c'est-à-dire de la génération que nous côtoyons, des actuels vivants. Il faut séparer ça de ce qu'on peut appeler la super personne. La super personne est capable de penser aux intérêts des générations futures que nous ne connaissons pas encore. – Ce serait une sorte d'individu super cancien, quelque part. – Et en même temps, c'est un individu dangereux, parce que la super personne peut décréter, à partir de maintenant, ce que serait l'utilité des générations futures, alors qu'on ne peut pas les tester, ces générations futures. Et beaucoup ont parlé à propos de cette utilisation de dire, il y a un danger de dictature verte dans l'idée que nous serions capables actuellement, de l'avant-garde que nous, notamment les intellectuels, seraient capables de penser ce problème-là, les autres étant, la masse de la population, étant tout juste capables de s'occuper du présent. S'occuper du futur demande des qualités exceptionnelles. – Donc on voit bien, d'après la discussion qu'on peut avoir, que le développement socialement durable est vraiment dans une dynamique du lointain, une dynamique liée au futur et aux personnes qui ne sont pas encore présentes. Alors tout le débat est de savoir, est-ce que le développement socialement durable, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans le présent, sans que ça soit palpable, puisque les conséquences vont se mettre dans le futur ? Ça, c'est vraiment une question de société, et de façon plus concrète, c'est comment on l'applique ? Donc ma question, c'est, Régis, comment on peut concevoir le développement socialement durable qui, jusqu'à présent, pour les gens, reste un concept ? – C'est très simple, actuellement, ce thème du développement socialement durable est repris par les politiques, sans vouloir faire une grosse blague. On peut dire que la position actuelle de M. Trump est de dire « j'oppose la soutenabilité sociale à la soutenabilité écologique, aux histoires de climat, etc. » Il faut dire, la chose la plus importante à retenir de notre entretien, peut-être, c'est de dire la chose suivante. La dimension sociale paraît opposée à la dimension écologique. Et actuellement, on le voit bien avec M. Trump, qu'on joue à fond sur cette opposition. Or, en fait, le problème, c'est de trouver un équilibre entre deux données qui sont complémentaires, le développement social et les problèmes écologiques. – Pour revenir à une autre idée, on dirait que depuis Mirabeau-le-Père, ça fait depuis le XVIIIe, on connaît les deux branches, que sont d'un côté la branche conservatrice, qui est la branche écologique normale, qui ne saurait être une branche du développement. et on oppose cette branche conservatrice à la branche sociale, qui, au contraire, est progressive, basée sur la lutte, etc. Et ceci est très important, parce que l'opposition entre les deux paraît définitive. C'est peut-être le problème qu'on a rencontré avec ce conseil de dimension sociale, justement, d'apparaître comme opposé au développement environnemental. En fait, quand on parle d'environnement, de développement durable, on ne parle jamais de social. C'est très rare qu'on l'évoque. – Totalement. C'est pour ça qu'on insiste dans ce MOOC sur le développement socialement durable. Et là, je t'interroge en tant qu'expert en HPE. Tu évoquais Mirabeau-le-Père, mais si on renvoie à Mirabeau-le-Père, donc Riquetti et sa bande physiocrate, on a dans l'idée que le développement socialement durable, il est né avec la physiocratie, parce qu'ils avaient dans l'idée, très clairement, de faire de la nature quelque chose d'épanouissant pour la société, au travers du bien-être en général, mais aussi de la production de richesses. Donc, finalement, on n'a rien inventé. – Tout à fait. D'ailleurs, l'idée, c'est qu'on doit essayer de résoudre le mieux possible les problèmes sociaux, sachant que les problèmes sociaux déterminent l'attitude vis-à-vis de l'environnement. Il est évident que des gens dans une situation de pauvreté extrême ont autre chose à penser qu'à l'intergénérationnel. Donc, l'idée, c'est que s'il y a une pauvreté écologique, il y a en même temps une pauvreté économique. – Dans un de tes derniers papiers, tu avais parlé de notion de crime, de crime économique. – Alors ça, c'est un élément sur lequel on s'est battu pendant longtemps, qui est de dire pourquoi le crime écologique est tout à fait reconnu et pourquoi le crime social n'est pas du tout reconnu. Ceci pose un problème, alors il faut se méfier. – Par crime social, qu'est-ce que tu veux dire ? – Par crime social, j'entends l'idée que quelqu'un qui décide de mettre au chômage, par exemple, ses employés du jour au lendemain, si en même temps on n'a aucun système de suivi, la France, par exemple, n'a pas de suivi des chômeurs, suivi médical des chômeurs. Finalement, on a des individus, des personnes qui finalement décident d'une certaine façon que des gens vont être soit gravement malades, soit quelquefois aller jusqu'à la mort, du fait de leur perte de responsabilité. Et cette notion-là est très peu vue actuellement, c'est-à-dire qu'il y a un risque de plaquer le principe de précaution écologique sur le social. Mais je pense qu'un principe de précaution ferait que réfléchirait en même temps les parties présentes et en même temps permettrait des sanctions dans la mesure où une politique sociale aboutirait à des catastrophes. Ça serait des sanctions de l'expert ? Ça peut être la sanction de l'expert, c'est des sanctions du chef d'entreprise. Et donc là, on est vraiment dans l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la responsabilité n'a rien d'angélique en fait. Parce que si la responsabilité n'est pas au rendez-vous, les sanctions, elles, peuvent remettre le droit chemin finalement. Et puis comme tu l'as dit à propos de l'éthique que nous professons sur une éthique positive, la responsabilité peut être également très mauvaise. On est ici à Nice, on n'est pas loin de la Corse. L'idée, c'est que finalement, la responsabilité, ça peut être pour toi, à cause de ton clan, de ta famille ou de tes amis, de tuer l'un ou l'autre. Je pense à un film, par exemple, qui s'appelle Le vent se lève. On voit un frère qui tue son propre frère. Au nom de la responsabilité, il est responsable du parti irlandais. Il doit appliquer mécaniquement une sanction qui est très difficile pour lui, qui est d'abattre son propre frère. Donc on peut imaginer transposer ça dans la mafia locale en disant les membres de la mafia locale sont responsables vis-à-vis de la mafia et donc la responsabilité peut être tout à fait négative. Mais ça, on le trouve un peu dans la littérature. Mais l'intérêt de cette dimension sociale, c'est finalement de ne pas voir les choses de façon angélique. La dimension sociale, c'est souvent étudier positivement la position sociale des individus, leur situation, de voir s'ils sont résilients ou non. La résilience n'est pas un concept vraiment économique à la base. Et pourtant, dans le développement socialement durable, tu l'évoques régulièrement. Tu peux préciser ? Alors, la résilience signifie un retour. Par exemple, les marchands de matelas disent nous avons d'excellents matelas qui ont de très bons indices de résilience. La résilience, c'est la capacité de réagir, finalement. Alors, cette capacité de réagir à un sens très précis dans les sciences dures, si on peut parler ainsi, c'est beaucoup plus vaseux dans le cadre des sciences sociales. La capacité de résilience, c'est la capacité de s'en sortir. Mais, est-ce que cette résilience sera bonne ou non ? Je reprends toujours notre système de discussion. La résilience peut être très mauvaise en soi. On va avoir une résilience par l'alcool, une résilience par la musique. Et il y a d'ailleurs, le mot résilient est un mot à la mode actuellement. La résilience, c'est la capacité de réagir à sa déprime, par exemple, par être résilient par la drogue, etc. Le mot est à la mode. Je ne suis pas sûr qu'il soit précis dans le cadre des sciences sociales alors qu'il a un sens très précis dans le cadre des sciences de la nature, des sciences dures.